Et bonsoir à chacun et chacune. Alors voilà, c'est une vidéo qui n'était pas prévue, mais c'est une vidéo qui me semblait importante pour partager un petit peu mes réflexions du moment. En fait, ma réflexion va surtout se baser sur l'idée du mensonge et de la vérité, pour pas utiliser d'autres termes, qui ferait que cette vidéo puisse potentiellement être supprimée. Et pourquoi ça me semblait important de parler de mensonge et de vérité ? Eh bien, parce que je trouve qu'il y a un lien direct avec la foi. Si on fait un grand résumé de la Bible, on comprend qu'il y a le père du mensonge, qui est Satan, et qu'il y a une personne qui a dit d'elle-même, « Je suis la vérité », qui s'appelle Jésus, qui est le Messie. Pourquoi parler de ça ? J'ai vraiment eu à cœur de parler de ça, parce que je me suis posé la question à moi-même de savoir si le temps que je consacre à ma formée, actuellement, sur tout ce qui se passe à travers le monde occidental en particulier, était une perte de temps. Parce que je sais qu'actuellement, et je ne pense pas être la seule qui puisse entendre ce genre de raisonnement, je sais que, certainement, surtout de la part des frères et des sœurs dans la foi, que pour une grande majorité, ou en tout cas celle qu'on entend le plus parler, donc je ne sais pas si c'est vraiment une majorité, c'est une perte de temps de chercher des informations. Et puis, la deuxième chose qui me dérange, c'est cette idée, je ne sais pas si vous connaissez un peu cette image des petits singes là, celui qui ferme ses oreilles, celui qui ferme ses yeux, et celui qui ferme sa bouche. Et j'ai quand même le constat fâcheux de dire que, malheureusement, il y a cette mentalité actuellement, et je trouve que c'est encore plus difficile de le constater dans le milieu chrétien. Et la troisième chose aussi que je constate, c'est qu'il y a, s'il n'y a pas de déni, une forme d'évitement, c'est-à-dire des frères et des sœurs qui commencent à se réveiller ou qui sont déjà réveillés depuis un moment, mais qui ont décidé de s'accommoder avec les mensonges, de faire des compromis avec les mensonges et de vivre avec le mensonge, et qui, en faisant cela, continuent d'entretenir un système qui appartient au mensonge. Et pour rappel, le mensonge, le père du mensonge, c'est le diable. Pourquoi je réfléchis à tout ça aussi actuellement ? Eh bien, parce que beaucoup de choses se passent, que je suis mère et que je pense à l'avenir de mes enfants. Alors, en disant cela, on va me dire, mais tu as Christ dans ta vie, tu n'as pas à t'inquiéter. Mais qui a dit que je m'inquiétais ? Qui a dit que je m'inquiétais ? Je me questionne. Qu'est-ce que j'ai envie de transmettre à mes enfants actuellement, qui pourront leur servir plus tard ? Une autre chose que je constate, c'est le degré, le niveau intellectuel qu'il y a actuellement en France. Bon, ce n'est plus un secret pour personne. Il y a la domination d'une pensée unique. Déjà, juste en ça, ça porte à réflexion. Il y a énormément de censure ici, sur cette plateforme, mais aussi sur d'autres plateformes connues et aussi, malheureusement, à la télévision. Et on en est arrivé à un point où tout est fait pour que la population ne réfléchisse pas. Absolument pas. On était dans la face du choc, de la sidération, et maintenant, on est dans la face du déni, voire même de la dystopie et une forme même de schizophrénie. Et les gens ne réfléchissent plus. Pourquoi ? Eh bien, simplement parce que déjà, ils ne sont confrontés qu'à une seule pensée, une pensée qui leur dit de ne pas aller écouter une autre pensée parce que cette autre pensée est dangereuse. Sauf que, jusqu'à preuve du contraire, il me semble, en tout cas jusqu'à maintenant, qu'on est encore en démocratie. Donc, il y a toute une question aussi autour de la liberté d'expression. Et ces mêmes personnes vont être complètement agacées quand elles auront osé sortir de leur bulle et qu'elles constateront qu'il y a des manifestants en dehors qu'il y a des gens qui ont décidé de bloquer le pays et leur intellect va leur dire simplement que ces personnes sont folles ou trancières en dehors de la réalité parce qu'elles n'auront été entre guillemets formatées qu'à une seule pensée. Et malheureusement, je trouve que c'est très grave. Ces temps-ci, je regarde beaucoup de vidéos de personnes qui ont été mis au banc et je suis tellement interpellée de voir que des cerveaux aussi brillants qui font la richesse de notre pays aient été écartés. et même plus que ça ridiculiser et mépriser et que les gens ne se posent toujours pas de questions et continuent à croire aux mensonges. Alors, encore une fois, on va me dire mais tu es chrétienne, Christ va revenir, concentre-toi sur Christ. Certes, mais il me semble que Christ, quand il était là dans ce monde, il a été dans la réalité. Il s'est occupé de son père, des affaires de son père, mais néanmoins, il était pleinement dans le réel et pas dans l'imaginaire. Il a tellement été dans le réel qu'il en a été crucifié quand même. Mais pendant qu'il était dans le réel, pendant qu'il avait les deux pieds sur terre, il a quand même passé aussi du temps à dénoncer le mensonge et de manière très radicale et très sévère. Il s'est adressé à des personnes, des autorités d'ailleurs. Donc, quand on me sert un Jésus qui dit simplement « Tendez l'autre joue », je trouve que c'est un portrait très limité et excusez-moi du terme un peu bisounours de qui est Jésus. Et là, on en revient aux deux facettes de Dieu, dont une qui nous dérange toujours, surtout qu'on est encore dans le temps de la grâce, même s'il est en train de se terminer. Dieu, c'est deux revers d'une seule médaille, amour et justice. C'est parce que Dieu aime qu'il est juste et c'est parce que Dieu est juste qu'il aime. Si on regarde tout ce qui s'est passé dans l'Ancien Testament, on peut se dire honnêtement, surtout de notre point de vue culturel, de notre point de vue occidental, que c'est un Dieu qui nous dérange, qu'on a envie d'écarter de notre esprit, surtout à l'ère de la bienveillance, à l'ère du relativisme, à l'ère de l'occuménisme et de la tolérance. Mais si on regarde bien ce Dieu de l'Ancien Testament, c'était un Dieu combatif, voire même violent. Lisez votre Bible. Et parce qu'on n'arrête pas de dire que nous sommes dans le temps de la grâce, eh bien c'est devenu une excuse pour nous pour dire que ce Dieu de l'Ancien Testament a changé. Sauf que, la Bible le dit, Dieu est le même hier, aujourd'hui et demain. Dieu ne supporte pas l'injustice. Il ne la supporte pas. Et comme dirait Paul, il ne faut pas que la grâce devienne une excuse à la bêtise. Je paraphrase, mais c'est ce que Paul voulait dire. Et oui, ces temps-ci, je pense beaucoup à des personnes comme Martin Luther King. Certes, il était imparfait, certainement, puisqu'humain, mais il a quand même fait sa part. Il était pasteur, il était chrétien, mais il a fait sa part. Et pour moi, il était à l'image du Christ, autant dans l'amour que dans la justice. son combat était inspiré par sa relation et son intimité avec Christ. Il ne faisait aucun compromis avec le mensonge et l'injustice. Et il me semble qu'en tant que chrétien, c'est un minimum. Malheureusement, j'ai l'impression que les chrétiens en particulier sont dans une bulle actuellement et que tant que tout ça ne touchera pas l'église-bâtiment, les chrétiens ne bougeront pas. Et je trouve que c'est grave. Ceci étant dit, je me pose la question même s'ils bougeront quand ça touchera l'église. Quand on pense à l'histoire, pas si vieille, par exemple, la Seconde Guerre mondiale, le nazisme, les chrétiens n'ont rien fait. Tous passaient devant eux et les chrétiens n'ont rien fait. alors on pourrait me dire oui, mais les chrétiens, ils ont dû prier. Oui, ok, peut-être. Mais je vous rappelle quand même que les trois quarts des personnes qui ont vécu ces événements-là ont vécu exactement la même chose psychiquement que ce que beaucoup de personnes actuellement vivent. Ces personnes ne voyaient rien. Si je fais un parallèle plus personnel parce que je suis thérapeute et que je peux en parler. le cas de l'inceste, par exemple. Il y a des victimes qui se rappellent de ce qui s'est passé dans leur enfance. Ça arrive. Mais en tout cas, l'entourage proche ne voit jamais ce qui se passe. Jamais. Jamais. Parce que l'être humain a réellement du mal à se confronter au mal. C'est un fait. Il arrive d'ailleurs les trois quarts du temps que la victime de l'inceste fasse une amnésie. Et l'inceste revient bien plus tard à l'âge adulte lors de flashbacks traumatiques. Le souvenir devient une réminiscence et cette réminiscence rappelle d'autres souvenirs. La personne, pour se sentir entendue, va chercher auprès de ses plus proches pour savoir si elle a raison ou si elle a tort. Et les trois quarts du temps, la victime de l'inceste est incomprise. C'est difficile, vous me direz, de faire le lien entre un viol et un abus et ce qui se passe en ce moment. Et pourtant, c'est le cas. Actuellement, nous sommes dirigés par des personnes abusives, maltraitantes qui nous dirigent en nous mentant et en nous faisant violence. Alors, c'est une violence qui est insidieuse, subtile, quasi invisible. C'est une violence qui a été préparée pour que nos esprits l'acceptent. et ça a commencé avec un bout de tissu ici. C'est vrai ce que je vous dis. Et puis après, on a continué avec des cotons-tiges ici. Et puis après, on a commencé par une piqûre et puis deux et puis trois. Et puis, on a continué en nous disant que notre immunité naturelle n'étant pas suffisante, eh bien, il faudrait qu'on attaque au minimum trois fois. Un rhume. Alors, tout de suite, les gens vont s'offusquer en disant non, mais c'est pas qu'un rhume, il y a quand même des gens qui partent à l'hôpital, etc., etc. Je rappelle quand même que dans cette histoire, il y a aussi une autre violence. On a interdit aux médecins de soigner leurs patients. Encore une fois, si vous voulez voir, si vous voulez entendre, renseignez-vous. On a fait passer une grande tête reconnue internationalement, un médecin reconnu internationalement pour un charlatan. alors que un des principales fournisseurs d'injections actuellement a eu plusieurs procès pour charlatanisme. Et ça, ce n'est pas un mensonge. C'est un fait. Alors, il me semble important non pas de faire une obsession de la vérité, non pas de combattre à la place de Christ, mais il me semble quand même important de chercher la vérité et de combattre avec Christ. Et là, je vous pose cette question qui me semble importante. croyez-vous réellement que Christ, s'il était sur terre, ne ferait rien ? Croyez-vous sincèrement qu'il ne ferait rien ? Eh bien, moi, je pense qu'il serait au milieu de la foule comme il l'a toujours été. Et la foule, actuellement, elle est dehors. Elle est dehors. Elle n'est pas derrière un écran de télévision. Elle est dehors, de partout. À la télévision, on nous dit qu'il n'y a personne dehors. Tout le monde est content, tout le monde est satisfait. C'est totalement faux. Et je pense qu'il est temps de se réveiller parce qu'on est quand même à l'aube d'une troisième guerre mondiale. qu'est-ce que nous voulons transmettre à nos enfants. Personnellement, pour moi, c'est tout réfléchi. J'ai envie de faire en sorte que ce soit des adultes qui réfléchissent par eux-mêmes, qui cherchent la vérité. Parce que oui, il y a une vérité. Et mon rôle de parent, c'est de les protéger c'est ma responsabilité. Mais je ne veux pas qu'il soit dans l'ignorance par rapport à ce qui se passe. C'est un fait que c'est établi. Ces deux années n'ont servi à rien. Scientifiquement parlant, c'est établi, y compris par l'OMS. Ces deux années et toutes les mesures qui ont été prises n'ont servi n'ont servi à rien. En tout cas, pour notre santé. À rien. Par contre, ça a servi à préparer une guerre. Macron lui-même l'avait dit d'ailleurs. Et ce n'était pas une guerre pour notre santé. Ces deux années ont servi à installer, du moins à accélérer l'installation d'un système qui est en train de se mettre en place sous nos yeux. Et je trouve que c'est encore un déni de croire que parce que ça se passe ailleurs, très loin, en Chine par exemple, ça ne peut pas nous arriver. Ça va arriver. Ça va arriver. Et je crois fermement que le chrétien a une position importante à prendre qui va déterminer non seulement l'avenir de ce monde mais son éternité. Son éternité. Son éternité. Nous sommes invités à travailler à notre salut. Oui, Christ revient très très bientôt, c'est certain. Il faut se préparer, c'est certain. mais Christ n'a pas envie de former des petits bisounours. Pas du tout. Bien au contraire. Le Christ que je connais, le Jésus que je connais intimement, oui, c'est quelqu'un qui est d'un amour qui nous dépasse. Mais c'est aussi quelqu'un qui est d'une justice qui nous dépasse. et effectivement, il revient très bientôt, très très bientôt. Pensez à votre éternité. En tout cas, moi, j'ai du mal à croire que mon rôle en tant que disciple de Christ soit seulement d'intercéder. Encore une fois, ce que je l'ai déjà dit dans la vidéo avec Jean, Mbala, si vous ne l'avez pas vu, regardez là. Pour moi, la prière entraîne forcément une action. Dites-moi le contraire. Essayez de réfléchir et dites-moi si ce que je dis c'est faux. Réfléchissez à votre vie de prière et dites-moi si ce que je dis c'est faux. Si vous me dites que c'est faux, je vous croirais. Mais pour moi, la prière entraîne forcément une action. c'est tellement évident en fait. Je trouve que c'est quand même incroyable de se dire parce que c'est un petit peu ça quand même que Dieu est un Dieu bisounours. Encore une fois, regardez l'Ancien Testament. Oui, mais c'était l'Ancien dans le Nouveau et il y a la Grâce. Ok. Peut-être. Mais je trouve que c'est une grille de lecture qui est totalement biaisée et totalement fausse. Dieu est le même hier, aujourd'hui et demain. Nous, nous sommes changeants, défaillants, limités. Mais Dieu ne change pas. Le temps de la Grâce, si on regarde bien, le temps de la Grâce est tout petit. Tout, tout petit. surtout le temps depuis le début de l'histoire de l'humanité jusqu'à l'Apocalypse. Le temps de la Grâce est tout petit. Le temps de la Grâce est tout petit. D'ailleurs, dans le Nouveau Testament, juste pour vous rappeler un petit peu quand même cette histoire maintenant que j'y pense et je pense que si on fouille, on se rendra compte qu'il y en a d'autres. Ananias et Saphira, vous ne vous souvenez pas, foudroyés par le Saint-Esprit, mort, raides, mort. C'est Dieu qui a fait ça. C'est Dieu. Encore une fois, je pose la question « Croyez-vous ? » que Dieu est juste en train de pleurer sur le monde actuellement ou d'intercéder pour le monde actuellement. Encore une fois, un autre exemple, les anges. Souvent, quand on pense aux anges, on pense à des êtres de lumière, beaux, magnifiques, lumineux, protecteurs, etc. Un ange, c'est minimum trois mètres de haut déjà. Après, il suffit de voir dans les descriptions bibliques pour voir qu'un ange, ce n'est pas si beau, forcément. Ça peut ressembler à un homme, peut-être, mais pas que, je pense. Et surtout, un ange, c'est surtout, fait surtout partie de l'armée de Dieu. Et croire que le mot « armée de Dieu » c'est symbolique, déjà, c'est faussé. s'il y a une notion d'armée, il y a forcément une notion de guerre et le disciple de Christ est dans cette guerre aussi. Je pense qu'on s'est trop habitués à une fausse sécurité, à une fausse paix et qu'au jour d'aujourd'hui, tout ça, eh bien, c'est fini. On est arrivé à la limite, à l'extrême limite de tout ça. Et vouloir croire sciemment encore que cette fausse paix et que cette fausse sécurité va encore durer et vouloir s'accrocher à ça, je pense réellement que c'est dangereux. vis-à-vis de Dieu. Je pense que Dieu est en train de révéler les cœurs et je pense qu'on arrive dans un temps où l'ivraie et le blé sont en train d'être triés. Dieu déteste le mal. Dieu déteste le mal. Et si nous qui disons croire en Dieu, si nous qui disons aimer Dieu, aimer Jésus, nous nous accommodons de ce mal, que nous arrivions même à nous compromettre dans ce mal, eh bien, je pense qu'il faut commencer à se poser des questions. Réellement, il est temps de se réveiller. après, ce sera trop tard. Donc, quand on me dit occupe-toi de Christ, concentre-toi sur Christ, si Christ est la vérité, en cherchant la vérité, je cherche Christ. Si on considère, en tout cas jusqu'au retour de Christ, que le prince de ce monde c'est le diable, eh bien, on comprend que chercher la vérité, chercher Christ, c'est indispensable, c'est vital, c'est essentiel. Si on comprend que cette vérité est au-delà du voile, on comprend qu'actuellement, ce voile, c'est le mensonge. Et si Christ essayait de faire passer la lumière et la vérité au travers de mouvements et de personnes qui sont actuellement dans la rue, ça peut paraître incroyable, voire même complètement hérétique de dire qu'actuellement, peut-être, en tout cas jusqu'à un certain point, Christ parle en dehors de l'église ou bâtiment. En tout cas, quand je vois tout ce qui se passe et que je recherche les informations, je peux vous assurer d'une chose, je ne me suis jamais sentie aussi vivante spirituellement. Je ne me suis jamais sentie aussi proche de Jésus qu'actuellement. On a toujours l'impression de toucher du doigt qui est Christ et on ne connaîtra que partiellement jusqu'à son retour. mais malgré tout, j'ai l'impression de le connaître de plus en plus fortement. N'oubliez pas, c'est écrit dans la Bible et c'est ce qu'on lui a reproché maintes et maintes fois. Christ est auprès, toujours auprès des rejetés, des humiliés, des maltraités, des opprimés, toujours auprès des personnes qui savent qu'elles sont faibles, qui savent qu'elles sont malades, qui savent qu'elles sont misérables. Christ est auprès des gloutons, des prostituées et des gens qu'on considère comme de mauvaises vies. Parce que c'est là que tout ce qu'il est, que toute la puissance de qui il est se manifeste. C'est là, auprès de ces gens-là, que Christ montre qui il est, montre qu'effectivement il est la vérité. Malgré tout, malgré ce message un peu difficile, je vous souhaite une belle soirée. Je vous bénis, vraiment, et je prie pour vous. Sous-titrage Sous-titrage